... Le projet de résolution visant à réclamer l'arrêt du processus électoral a été voté ce mercredi au Sénat de la République. Selon cette résolution formulée par le sénateur Francisco de la Cruz et qui a été votée par 15 sénateurs, le chef de l'État doit annuler la convocation du peuple en ses commises pour le 24 janvier. Le document prévoit également la formation d'une commission sénatoriale d'enquête qui sera chargée de réaliser des investigations sur les irrégularités et les fraudes lors du scrutin du 25 octobre. La résolution a voté et 15 sénateurs votés et toutes tendances confondues. Nous voulons un signal clair par le CEP et le secteur dans le pays et les gens qui engagent dans le processus électoral a dit que le CEP a campé, stoppé dans l'élection que l'Immenité prévoit à faire pour dimanche 24 janvier. Je pense que ce jour-là, le Sénat a parlé de l'engagement et de manière rapide. Après 7 février, on a parlé de l'engagement et de l'engagement et qui est capable de faire. Et les deux candidats à la présidence, Jude Celestin et Jovenel Moïse, nous parlent pour reconnaître son commission par le monde. On a parlé de l'engagement et de l'engagement. Parce que l'élection 24 a déjà annoncé une instabilité qui est plus dure que ça nous connaît à vivre là aujourd'hui. L'élection 24 a représenté des menaces pour le commerce. Elle représente des menaces pour les familles, pour les élèves, les étudiants qui devraient à la activité. En tant que corps, en tant que responsable, nous prenons une résolution pour nous dire dans l'article 1. Nous demandons à la CEPA pour le camper à toute opération que l'affecte a conduit dans le dimanche 24 janvier. Pendant que nous demandons tout pour nous continuer à faire son allégation de faute qui est dit dans l'élection. Nous demandons une recommandation de la commission présidentielle et d'évaluation électorale. Dans l'article 2, nous prenons une commission au niveau du Sénat pour les rencontres avec tous les acteurs concernés. Nous demandons une réponse à la crise électorale que nous prenons dans l'art. Et même la commission, ça va prendre un tout pour le chita avec les acteurs concernés. Pour voir comment nous prenons le PIA au lendemain du 7 février 2016, qui déjà fait un paquet d'inquiétudes pour les pays. Mais je veux dire, le Sénat recommandé à la CEPA. Pourquoi recommandé avec la CEPA? Ça veut dire qu'il revient à la CEPA de décider. Alors que nous sommes programmés pour que nous faisons une résolution. qui tape un déçu au soir, deuxième, 10 à 15 ans après le 7 février, et qui l'on a fait l'élection. Donc, le fait que nous faisons comme ça, eh bien, nous avons dit à toutes les sénateurs qui sont dans la salle, que nous avons des abstentions, ce n'est pas tout le corps qui est entré là-dedans. Vous êtes pessimiste quand vous espère une résolution de ça? Bon, c'est une recommandation. C'est une résolution qui n'a pas de force contraignante. Et puis c'est une recommandation. C'est-à-dire, c'est une recommandation. Parce que ça, le corps, c'est l'affaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que nous avons recommandé à la CEPA. Le recommandé, il y a un droit de faire, il n'y a un droit de faire. En fin de compte, tous ces débats ont amené une recommandation. Mais est-ce que le Conseil électorale va permettre de vous ignorer les recommandations au sénat? Oh, il y a des institutions qui font des recommandations. Il y a des institutions d'observation qui font, il y a des exécutifs qui font. D'ailleurs, le CEPA est une institution, il n'est pas bon. Mais ça ne dédie. Le Sénat, c'est le fonds plan global de résolution de crise là. Il y a protéltes acteurs, tous les comptables d'accord. Il y a imposables. Mais je dis, puisque M. Tianti, j'apprécie, nous-mêmes nous avons fait débats et nous avons abouti simplement sur une recommandation que CEPA lui-même pour déterminer les recevoir. Parce qu'il faut exécuter la prévue. Est-ce que les recommandations, ça va prendre en compte? On va prendre en compte. Le plan s'avait dit que si il y a un report, on doit parler de la gouvernance après le 7 février et on doit dire un mois ou deux mois qu'il a fait élection. Parce que si ce n'est pas ça, les SAA nous vont vide pour tous les extrémistes qui partent bon à l'élection, qui ont fait un pouce en deux pouce en rentrée. Et puis, ils viennent diriger dans le gouvernement de transition alors qu'il n'y a pas de légitimité. Je dis là, et lui on doit faire un plan, et pas le cardinal de la préfecture sur mon plan, et pas le président de la préfecture sur mon plan, et pas le président de la préfecture sur mon plan. Il faut avoir un économie qui partent bon au plan. Donc ça veut dire que pour qui ça nous, même qui est élu, nous ne pas qu'un grand plan. Et peut-être que ça, aujourd'hui, il y a résolutions qui sortent, il y a des résolutions qui faibles. Les villes ont recommandations. Le Conseil électoral provisoire maintient la date du 24 janvier pour la tenue du second tour des élections présidentielles et législatives. Le directeur exécutif de l'institution électorale, Maussler-Georges, a indiqué que toutes les dispositions sont prises en vue de faciliter le bon déroulement de ces joutes. Le 24 dimanche prochain, et là, en termes de préparatifs, nous avons dit que nous mettons en pile avec 100 déploiements et matériels en région. Dans la dernière conférence de presse, nous avons indiqué que les matériels sont arrivés déjà dans tout département. Et là, nous commençons à prendre disposition pour que le centre de vote qui est plus loin, nous commençons à mettre des matériels en région afin que l'ennemi arrive dimanche pour que tout le centre de vote qui est capable de mettre des matériels en région. Je me rappelle que c'est une opération qui est très complexe, déjà préparée, on quitte électorale qui a gagné tout matériel là-là, que ce soit isoloir, que ce soit urne, que ce soit lampe, que ce soit calculatrice, procès verbal de dépouillement, procès verbal d'incident, procès verbal d'irrégularité, l'EP, tout ça, il y a besoin pour faire l'élection en région. Donc, préparée, là, déjà, c'est une opération dans l'élection, c'est une opération qui prend deux semaines pour l'élection pour préparer l'équipe et déléguer dans différents départements. Et là, j'aime bien, nous commençons avec l'opération pour une opération qui prend l'élection et dépose dans le centre de vote, c'est que dimanche nous devons avancer avec les questions électorales. On a continué tout avec remise et cadre d'accréditation, que ce soit pour observateurs ou cadre d'accréditation pour mandataires parti politique. Nous continuons avec l'opération SAAR et parti politique, nous, normalement, on va parler, voilà, continuer à passer dans l'opération électorale là pour récupérer le mandat pour mandataires, pour pouvoir représenter dimanche prochain dans le bureau de vote, puisque c'est une obligation, son prérogatif, je dirais, que la loi a accordé à toute parti politique et à toute candidat pour faire représenter, pour assurer que le vote là a déroulé dans toute transparence. Nous gagnons une garantie de la police que toutes les mesures de sécurité prennent déjà et que l'élection, dimanche, nous ne devons pas gagner un problème pour que le bureau de vote, le centre de vote, nous devons être protégés par la police nationale. Jusqu'au moment où je vous parle, conseil là pour qu'au team, nous recevons une correspondance de M. Célestin ou de la partie politique, la paix qui dit que nous ne devons pas participer à l'élection. et nous recevons, si après ce voile, ces conseils, la qualité Chita fait réunion et décider à partir de nouvelles données. Et nous avons informé comme le directeur exécutif pour nous dire, voici la décision du conseil et mes instructions. Si l'instruction ne va pas, manifestement illégale, le directeur exécutif exécute les décisions du conseil. Le gouvernement veut trouver un consensus avant la tenue des prochaines élections pour éviter que le pays ne sombre dans des troubles. Ce sont là les propos du premier ministre Evans-Paul, qui affirme travailler avec divers secteurs pour résoudre le problème. Le chef du gouvernement précise toutefois que la date du 24 janvier est maintenue, tant qu'aucune autre décision n'aura été prise par les autorités. Evans-Paul lance un appel patriotique aux candidats et acteurs politiques, afin de faciliter une issue à cette crise. Le gouvernement a une grande décision, tout auquel on parle de notre décision, décision de l'éclat. Le gouvernement, il y a un choix d'éclat. Nous avons besoin de 17 janvier, 20 janvier. Il n'a pas à permettre de choisir un état, qui va courir un béton. On a tout autant parlé au métal, que, dix-vous, dix-le-d'un, dix-le-d'un, dix-le-d'un qui répondent au métal, et tout à fait, tu ne remerçois que ce ne devait pas le même. Que ce n'est pas le même, on a l'accompagnement qui a détruire l'un de l'un de l'un de l'un d'un 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 d'un, dans la récadice, dans la récadice, dans la mécanque, dans la récadice, dans la récadice, dans la récadice, et c'est une compétitaine de sa accédiation, la légendeur de l'examére, la légendeur de l'espectateur du monde. Donc, vous pensez que vous allez me guider pour protéger la vie de lui, pour vous espéter à la télécharger, à la phrase de la poche de lui, à la traçée de lui, à la traçée de lui. Et vous voulez que les fônes de la poche de lui, vous allez vous arrêter de vous donner, Ce n'est pas de bénéfice de l'éducation, tout ça pour moi. Donc, j'ai vu que c'est un cycle parfait, une débat politique, ce n'est pas rien. Mais je n'ai pas parlé de la politique comme ça, mais c'est un terme, mais comme tout va être un terme interne, qui est un sol élevé, comme un courage de faire le débat à tous les acteurs directement concernant que ce soit, disons, un vrai principe candidat, je ne suis pas amené les autres. Mais ça, il y a que ce reste. Pour la vie du mois de l'euro, une fois que l'on a vu que l'on a vu, je veux que l'on a vu le journal de l'Écouté, le mot autre cela, il faut que l'on a vu ce moment, de plus, il ne se souvient pas de propos de l'Education qui veut s'améter à l'adoption de propriétaires raisonnables qui respecte ce que sont les intérêts intérieurs. Là, il commence une décision qu'il annulait une décision, c'est une décision que l'on pensait pour une décision. Tant que cela, par l'état de fait, tout est bon, on va dire qu'il s'agit, c'est plus beau qu'il s'agit de voir dans l'objectif. Mais là, là, à quel point de vue, c'est un point de vue automatique. Par les autres. Des partis de l'opposition dénoncent le comportement des policiers lors des dernières manifestations à Port-au-Prince et annoncent un nouveau calendrier de mobilisation jusqu'au 25 janvier. Rappelons que lors des protestations qui ont eu lieu en début de semaine, des casseurs ont incendié plusieurs véhicules et cassé les pare-brises de dizaines de voitures. Des proches du G8 ont fait savoir que les manifestants arrêtés ont été victimes de violences policières. Pour encourager la violence, les gens qui sont responsables appellent à diriger le pays. Les gens qui ont fait ça et les gens qui ont servi depuis 4 ans, les gens qui ont été victimes de violences électorales de la police, attaquent les manifestations et dites-le-moi si vous voulez. Les types de police qui ont été victimes, c'est ce qui a occasionné toute la violence dans les manifestations. Et de bonne foi, ne pas faire des manifestations pour attaquer bien. Les gens de la police ont fait des choses, Par exemple, parfois les gens qui ont réagi, c'est à partir des réactions de la police, à partir des gens la police réagissent. Et puis, la police garantit sécurité pour protéger les gens de la police. Non, mais nous convosquons les manifestations, nous ne devons pas d'un rôle pour nous garantir la sécurité, non, non, c'est pas ça, non ? Nous devons convosquons les manifestations, nous ne devons pas d'une instruction formelle pour nous suivre les choses. On a dit que toutes les dernières manifestations, nous avons été effiltrés par le pouvoir qui voulait discréditer les manifestants. C'était ce que nous avons dit. Un accord de don entre les gouvernements haïtiens et japonais a été signé dans le cadre du projet d'assistance alimentaire. Le programme comprend l'achat de riz à prix préférentiel. Le Japon mettra ainsi à la disposition d'Haïti une enveloppe de 4 millions de dollars américains à cet effet. Le riz acheté à travers ce projet sera vendu à prix préférentiel par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, afin de contribuer à la sécurité alimentaire du peuple haïtien. Le gouvernement du Japon est tout à fait conscient que le défi haïtien est d'améliorer le taux d'autosuffisance du pays à travers le développement de capacités dans l'agriculture. L'appui du Japon dans le cadre d'aide alimentaire est tout à fait compatible avec la politique haïtienne sur la dite autosuffisance, ce qui permet de promouvoir la capacité d'agriculteurs haïtiens et du marché intérieur. Il s'agit des mesures qui peuvent servir pour la stabilisation d'approvisionnement du riz et également d'assurer la stabilité du prix, qui touchent les peuples plus vulnérables. Par ailleurs, ce don ne se limite pas sur l'approvisionnement du riz, mais le gouvernement haïtien va mettre en réserve en monnaie locale les fonds générés par la vente du riz en tant que fonds de contrepartie. Ce nouvel appui du Japon à Haïti, dans un domaine d'une importance aussi particulière, à un moment où la situation du secteur de la production agricole est des plus préoccupantes et où consécutivement à la décote de la monnaie nationale, les prix des produits alimentaires affichent une nette tendance à la hausse. Cet effort est beaucoup apprécié. Il permettra, sans nul doute, d'augmenter la disponibilité des produits alimentaires sur le marché et de stabiliser les prix de ces produits, les rendant ainsi plus accessibles aux couches les plus vulnérables de la population. Monsieur le chargé d'affaires, je voudrais saisir cette occasion en exprimant une fois de plus ma profonde gratitude du gouvernement et du peuple haïtien envers le gouvernement japonais pour sa bonne disposition et sa détermination à accompagner Haïti sur la voie de la reconstruction, du progrès et du développement. Que vive la population, que vive la coopération japonaise, que vive la solidarité haïtiano-japonaise. Merci. Applaudissements La 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des États de la Caraïbe, AEC, a pris fin mardi. Les délégués des différents pays membres ont adopté une résolution en 16 points, dont la protection de la mer des Caraïbes est la principale priorité, selon le ministre haïtien des Affaires étrangères, le nerf Renault. Merci. c'est parti. Merci. 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 Merci.